Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de brioche pour le petit déjeuner. Une brioche moelleuse à la fleur d'oranger. On peut aussi utiliser cette recette pour une brioche des rois. Commençons tout d'abord avec la liste des ingrédients. J'ai choisi du lait d'amande mais vous pouvez très bien utiliser du lait normal ou d'un autre lait agineux. Pour la levure, un sachet de levure déshydratée ou un demi-cube de levure fraîche. Le sucre aidera la levure à réagir, on la met donc juste à côté. On peut ajouter l'oeuf entier sans le battre préalablement puisque dans la cuve du repos tout se mélangera parfaitement. Le beurre peut être ajouté froid. On peut ajouter un arôme, par exemple ici du sortilège et de l'eau de fleur d'oranger. Il est important d'ajouter la farine bien avant le sel pour que le sel ne soit pas directement en contact avec la levure. Il réduit en effet les effets de la levure. J'utilise ici une machine à pain pour simplement pétrir et faire lever la pâte. Mais vous pouvez utiliser un robot pour pétrir et laisser la pâte couverte sous un torchon et laisser monter pendant deux heures. J'avais envie d'une brioche en forme de couronne. J'utilise donc un moule en forme de fleur et pour avoir un trou au milieu, j'y ai ajouté un petit bol qui supporte la cuisson au four. Pour dorer, j'utilise du sirop d'agave et en décoration, des perles en sucre. La brioche peut ensuite être enfournée pendant 40 minutes à 160 degrés. Attention, la brioche est encore chaude, laissez-la refroidir avant de la démouler. Bonne dégustation ! Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez le lien et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501